Alors, tu sais qu'il y a la délégation guyanaises qui est là, c'est un projet qui se rapproche, on va dire, de la base avancée 2014-2016, qu'est-ce que tu en penses toi ? Moi je pense que c'est très bien, déjà pour nous, en Guyane, pour les enfants, pour avoir des infrastructures, déjà pour nous, accueillir des sportifs de haut niveau, les Guyanais, ils pourront voir des gens s'entraîner, faire du sport de très haut niveau, ils pourront confiter aussi des infrastructures par la suite, qui nous manquent beaucoup, donc il n'y a que du bonus. Quand tu dis voir des sportifs de haut niveau s'entraîner, je pense que c'est un manque aussi, qu'il faut voir pour apprendre, pour se dire j'ai envie de faire ça. La plupart du temps, nous, on quitte la Guyane pour venir en France, donc il n'y a que ceux qui partent, qui peuvent percevoir le haut niveau, tous ceux qui restent en Guyane, ils n'ont pas forcément la chance de côtoyer du grand champion, donc là, pour une fois, l'événement est en Guyane, donc ça change tout. Quel genre de sport peut venir ? Moi j'ai l'impression que ce n'est pas pour tous les sports, tu vois, on n'a pas les infrastructures en Guyane pour tous les sports, est-ce que justement l'escrime peut disposer d'un hall suffisant ? J'ai l'impression que c'est plus pour un sport pour vous d'ailleurs. L'escrime, c'est vraiment très simple, du moment qu'on a un gymnase, on installe des pistes et ça nous suffit, il ne faut pas grand chose. Il y a tous les sports de salles, les sports extérieurs, l'athlétisme, les sports collectifs, je pense qu'on peut les accueillir, donc on peut accueillir énormément de sports finalement. Est-ce qu'il y a pour toi un sport qui se prête mieux à cette base d'avancée ? Un sport en particulier, je ne sais pas, mais je crois que l'équipe de France de Taekwondo, ils sont passés faire un stage justement pour retrouver des conditions assez dures, donc peut-être que les sports de combat, ça leur plairait bien de se retrouver en Guyane pour avoir des conditions pour se dépasser. Tu parlais du sport de combat, Bernard Lama, lui, il dit que grâce à la forêt, on peut aussi travailler le mental. Oui, justement, mais le mental, ça se retrouve dans tous les sports, donc là, on va dire, en ce cas-là, c'est bon pour tout le monde. Bon, sinon, ton expérience ici à London, encore des Jeux Olympiques pour toi, comment tu raconterais ça aux gens qui sont en Guyane, qui n'ont pas vécu l'ambiance londonienne ? Là, je reviens justement du stade de l'athlétisme, il y avait une ambiance énorme, c'est un peu un mélange des stades de coût avec les supporters anglais qui crient dès qu'ils voient un anglais, qui participent à la compétition. C'est assez extraordinaire, parce que les gens, ils se déplacent, ils se dépassent. Les sportifs, c'est une fois tous les 4 ans, donc ils sont poussés par leur public et c'est assez fantastique. Rio, Ulrich Robéry, c'est prévu ? Rio, oui, oui, j'espère, j'espère. On va dire que je continue ma carrière et si je suis au top, voilà, ça sera jusqu'à Rio. Ça sera sûrement la fin, mais si je suis au top, ça sera Rio. On va dire que je suis au top, je suis au top, je suis au top.